Je suis un pur Java, donc le JavaScript ça me passe par-dessus la tête, désolé. Mais je trouve que c'est quand même intéressant qu'il y ait un écosystème autour de test parce que c'est vraiment important. Là, tu parlais effectivement du test first ou pas, moi je suis plutôt test first. Je trouve que ça va être m'aide dans mon design, mais après c'est une approche. Il faut trouver celle qui fonctionne pour faire du code de meilleure qualité. Bon, passons dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de slides. Donc j'espère que vous en dormirez pas. Donc, qui suis-je en premier ? Je suis donc Brice Duteil. Je suis un dept sur Paris. Ça fait dix ans que je fais du Java. Je suis contributeur Moquito depuis presque le début. Je suis le deuxième plus haut contributeur derrière Cepan, le polonais. Il est parti chez Mikadine, donc il sait ce qu'il fait. Après, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Je bosse beaucoup sur Cassandra. J'ai déjà fait des preses. Je suis comité de sélection à Devox. Et je m'intéresse à toutes les petites icônes qui sont là. Il y a Eric Java, etc. Git. J'ai déjà codé un plugin pour une TDJ. Bref. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Je voulais faire un petit back to basics. Pas autant que ce qui a été fait avant. Mais en gros, un NOC. Bon, maintenant vous savez plus ou moins ce que c'est. Mais j'avais envie de poser la question. Pour vous, c'est quoi ? Un simulacre ? Ou une mauvaise plaisanterie ? Il y avait un sondage. Mokito, qui connaît ? Je vais faire un petit retour sur ce qu'on avait avec Mokito. On avait effectivement déjà les MOC. Par exemple, on pouvait effectivement moquer une classe ou faire un espion. Ce qui était fait tout à l'heure. Classe ou interface, bien sûr. On avait donc la possibilité de faire des stubs. Ça, vous connaissez. Given, Zen, Will, Return si vous utilisez la syntaxe DDD. La vérification, bien sûr. On pouvait vérifier si une méthode d'un MOC avait été appelée. Ou d'un espion, bien sûr. Des annotations, qui sont très utiles pour créer facilement des MOC dans un test unitaire. Usuellement, atMoc, atSpy, atInjectMox, atCaptor, etc. L'intégration Genit 4. Bon, pas de surprise avec le runner et la roule. Et puis, d'autres classes qui pouvaient servir effectivement dans le développement avec Mokito. Donc, typiquement, un capteur, les capteurs qui permettaient de prendre une valeur lors d'une vérification et de faire des assertions ultérieures. Typiquement, sur un graphe qu'on reçoit dans une méthode d'un MOC, on peut la capturer et ensuite utiliser AssertJib pour faire ses assertions. On avait aussi la possibilité d'utiliser des entrées un peu plus spécialisées. Par exemple, avec le wheel, ici, qui va prendre un return zarg at, qui est une réponse moins commune que les autres, qui va permettre de prendre le neuvième argument de la méthode. Donc, ce qui nous intéresse ce soir, c'est les features de la version 2. On fait toujours des MOC, mais on les fait avec Java 8. Java Mokito 1 a fonctionné correctement déjà, mais là, on travaille beaucoup plus en profondeur, notamment au niveau de l'API et sur certains types, par exemple, de Java 8. Par exemple, Mokito, par défaut, retourne des valeurs vides. Ça, c'est ce qui existe déjà dans Mokito 1. Pour un long, on retourne zéro. Pour une liste, on retourne une collection vide, pour éviter les nuls. Avec Java 8, on a optional et stream. Et là, forcément, on retourne les types vides, optional.mt et stream.mt. Petite chose à savoir, Mokito 2 est toujours compilé avec Java 6, pour une question de compatibilité avec le maximum de code base. Donc, ça nous interdit les types stream et optional dans l'API. Et en fait, là où c'est le plus embêtant, c'est dans l'API des matcheurs. Donc, par exemple, on peut utiliser AnyString, AnyLong, mais on ne peut pas utiliser AnyOption, pas encore. Ça, ce sera dans Mokito 3. Donc, aussi, chose importante, Java 8, ça vient avec un compilateur qui est capable de faire de l'inférence de type. Et ça, ça va jouer beaucoup sur les matcheurs. Typiquement, en Java 8, si vous regardez, for boolean is null, il n'y a pas besoin de passer la classe boolean.class. De la même manière, pour les maps, on n'a pas besoin de typer, de caster les choses. Any, c'est un cas peu particulier, il y en a deux. Il y a Any qui prend tous les types, aucune restriction, même null. Et AnyEurDescription, lui, il va dire tous les types qui sont une instance d'EurDescription, même les sous-classes d'EurDescription. Alors, ça, ça va poser sans doute quelques problèmes pour le code base existant, en fait, ce petit changement. Parce qu'avec Java 6 ou Java 7, on était obligé de faire soit des casts, soit d'utiliser cette technique où on passe la classe en argument de la méthode, pour ne pas avoir à faire des casts. En gros, ça, c'est ce qu'on avait avec Java 8, encore une fois. Et avec Java 6 ou Java 7, on avait ça. Ce qui est, on a déprécié ces méthodes-là, c'est important. Parce qu'elles vont peut-être disparaître avec mon kit E3. Parce que l'inférence de type a fait le boulot pour vous, finalement, et pour vous aussi. Donc, elle n'a plus d'intérêt. Et pour faciliter la transition, je ne sais pas si ça va faire plaisir à certains. Mais en tout cas, moi, je propose les casts, d'utiliser les casts. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand on est sur du code Java 6, là, il n'y aura pas de warning de deprecation. Mais surtout, l'IDE va proposer d'enlever les casts sur ce genre d'API, quand on va passer le code base en Java 8. Et ça, je trouve que c'est plus intéressant. Ça permet d'aller vite migrer une base de code là-dessus. On a aussi travaillé sur les lambdas. Ce n'est pas encore ça. Parce qu'encore une fois, on est compilé avec le but Java 6. Alors, ça, c'est du code qui est valable pour Mokito 1 et Mokito 2. Vous connaissez sans doute les answers qui permettaient de configurer, de donner du code vraiment custom à un mock sur une méthode. Donc, on a une interface qui est en fait un SAM, un single abstraction method dans l'interface, qui prend donc une invocation et ensuite, on fait des choses. Par contre, il faut extraire les arguments de l'invocation, etc. C'est un peu plus pénible. Avec... Si on fait tourner Mokito 1 sur du Java 8, on a toujours la possibilité d'une lambda, mais il faut toujours extraire les arguments un peu pénibles. Donc, on s'est dit que c'était un petit peu plus simple si on propose un mécanisme qui permettait d'extraire les arguments pour nous. Donc, c'est ce qu'on propose peut-être avec Mokito 2. C'est encore en incubation. Ça dépendra des retours. N'hésitez pas à aller voir sur le grec ou Github. Donc, l'idée, c'est qu'on a directement les arguments qui sont disponibles dans la lambda, qui est juste là. Et c'est une answer particulière qui va aller extraire depuis l'invocation des arguments. Il y a juste... C'est juste ça. Donc, c'est pas du gros code, mais ça peut être utile. Voilà. Donc, c'est en incubation, mais c'est disponible pour tout le monde dans notre historique. On ira sans doute plus loin, bien sûr. Alors, aussi important pour ceux qui kiffent du Java 8, en fait, ici. Ouais, donc beaucoup. Non, pas tant que ça, en fait. Bon, alors, ce qui est bien, c'est dans les interfaces de Java 8, c'est qu'on peut avoir du code par défaut, et c'est les defender méthodes dont on a entendu parler. Et typiquement, en fait, Mokito, quand il va rencontrer ce code-là, il va se comporter comme ce qu'il faisait avant. Quand il va créer un mock, il va donner une implantation par défaut. Soit il retourne le type, un type vide, soit il retourne ou soit il fait rien. Si, c'est vrai. Donc, là où on verra des default méthodes, c'est dans l'interface consumer. Vous avez peut-être déjà regardé si vous suivez Java 8. Et, ça va un peu vite. Quand on veut tester un code comme ça, un consumer qui en appelle un autre, faire une chaîne de consumer, qui prend un argument high, on va le vérifier. Et là, on va se dire, ça devrait marcher. Mais non, parce qu'il y a un new pointer exception au niveau de accept. Et en fait, alors que nzen, c'est une méthode par défaut. Bon, c'est normal. Comme c'est un mock, nzen retourne nul. Et nzen est donc une des autres méthodes dont l'implémentation est ici. On parle de passer du temps dessus. Mais il faut savoir qu'un mock ne fera rien par défaut. Ça va peut-être changer ou on donnera des moyens aux développeurs de changer de comportement s'il faut. Donc, on va plutôt utiliser un mock partiel. Dans ce cas-là, c'est un spy. Et là, du coup, un spy pourra travailler de la manière dont on veut. C'est-à-dire que là, un spy est capable d'être créé à partir d'une classe ou d'une interface. Et la classe, on parle de classe abstraite. C'est-à-dire que si on lui passe une classe abstraite, il va implémenter la méthode réelle de la classe abstraite ou de l'interface de la méthode concrète. Et tout ce qui n'est pas implémenté, ce sera sous forme moquée. Donc, ça donne quoi ? En fait, avec un code similaire, on revient là les spies. Et là, le code concret de Edzen est exécuté. Pas de surprise, ça fonctionne. Un des gros trucs de Mokito 2, c'est le travail sur la qualité. Alors, ce n'est pas la qualité du code Mokito, parce qu'on y travaille aussi. Mais c'est donner les outils pour les développeurs d'améliorer la qualité de leur code base. Alors, en fait, quand on écrit du code, c'est bien. Mais il faut aussi le maintenir. Ça, c'est un vrai challenge, des fois. Pour les Mok, si on fait attention, on arrive à s'en sortir. Mais on peut facilement laisser traîner des choses à droite et à gauche. Donc, là, on a fourni les outils pour essayer d'améliorer ça. Exemple. Là, on a une classe qui est testée, qui a trois dépendances classiques. On peut imaginer un Binspring, n'importe quoi d'autre, etc. Peu importe l'injection, peu importe comment ça marche d'évitablement. On a plus ou moins quelque chose comme ça. La méthode dépend donc de ces trois dépendances. Et le test va ressembler plus ou moins à ça. C'est-à-dire, on a trois Mok, on les injecte dans la classe qui nous intéresse, qui est le sujet du test. Et on va réaliser les stocks pour ces trois dépendances. Plus tard, je ne sais pas, un an, deux ans, peu importe, la feature est supprimée. Donc, en fait, on enlève les deux dépendances qui ne servent plus à rien. Mais là, notre test, quand on va le lancer, quand on quitte à deux, on va voir dans la console cette petite chose qui nous dit « Ah ben tiens, tu avais toujours des stubs et ils ne sont pas utilisés, ils ne servent absolument à rien. » Et ils nous donnent l'allocation du stub, ce qui va nous permettre donc d'aller regarder dans le code et de supprimer ce qui nous intéresse. Sinon, il y a toujours moyen de faire ça, en fait, si on regardait ces stubs pour une certaine besoin. On peut toujours utiliser la méthode « dot silent » qui va éteindre, en fait, ce comportement de nos kittos. Du coup, on n'a plus besoin d'aller loguer dans la console pour nos kittos. Par contre, si vous êtes beaucoup plus agressif sur le maintien de la qualité de code, vous pouvez changer ça avec « strictness » et passer le paramètre « strict stub ». Donc, du coup, là, par contre, vous verrez une belle stack dans votre runner. C'est possiblement le défaut dans mon kit 3, on verra. Donc, la stack, une « necessary stubbing exception » et, encore une fois, la localisation des stubs. Donc, ça, par contre, c'est très agressif pour vos tests, mais ça permettra de bien nettoyer la base de code. Comme on a vu, on pouvait changer le niveau de le réglage. C'est valable aussi dans le runner avec « moquito, jimitrunner, dot silent ». Pour ceux qui développent des frameworks ou qui ont envie de jouer avec « moquito », on a un mécanisme de plug-in qui nous permet d'étendre les fonctionnalités. Aujourd'hui, on avait déjà des choses dans « moquito ». Donc, je ne sais pas si vous connaissiez « moquito configuration ». L'idée, c'est de placer dans une classe de test, enfin, de créer cette classe-là. Donc, avec le package « org.moquito.configuration », la classe qui est appelée « moquito configuration » et qui doit étendre « imokito configuration ». « imokito configuration » demande ces différentes méthodes qui permettent de configurer le comportement de « moquito ». En fait, la plupart des méthodes ne vont pas vous intéresser. « Defaults and source », on n'a pas trop l'intérêt à l'assemblée. « Intention engine », ça dépend vraiment s'il y a besoin. C'est plus du « developer framework ». Par contre, le classe « clash », ça peut être intéressant pour ceux qui jouent avec « play » ou d'autres « moquito » comme ça. Alors, comme on n'a pas envie d'implementer ces méthodes-là, il y a une classe ici qui s'appelle « Defaults moquito configuration » qui a déjà les bons dépôts. Il y a juste besoin de surcharger les méthodes qui nous intéressent. Pour les plugins, en fait, on est allé plus loin. Parce que cette classe-là était assez rudimentaire. On a introduit une équipe de plugins quand on a décidé de bosser avec Google pour l'implémentation, enfin, pour permettre mon petit code de tourner sur Dalvik. Parce que le générateur de bytecode, il fonctionne pour l'AVM, il exécute, enfin, il générait du bytecode pour la GVM Java, pas pour Dalvik. Donc, on a introduit ce mécanisme de plugin. Je crois que c'était en version 1.9.5, mais peut-être que c'était en quelques versions mineures avant. Et c'est cette classe qui a été créée, elle est importante. Parce qu'en fait, cette classe-là, en fait, ça fonctionne un petit peu comme les services loaders, pour ceux qui le connaissent. Donc, on construit, on va créer un fichier plat qui porte le nom de l'interface du plugin. Et on va le mettre dans un dossier qui s'appelle « Moquito Extinction ». Alors, c'est effectivement très proche du service loader. Pour les gens attentifs ou alertes là-dessus, pourquoi ne pas utiliser service loader aujourd'hui ? Eh bien, en fait, au moment où le plugin a été créé côté Moquito, les API, ça a été introduit dans le niveau d'API neuf de l'Android. Et à ce moment-là, les APIs d'avant, tous ceux qui maintenaient ces... Je ne me souviens pas le nom des versions d'Android à ce moment-là, mais ils ne pouvaient pas utiliser de Moquito à ce moment-là. Donc, en fait, on a décidé de passer outre et d'introduire notre propre service loader. Aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que le service loader dans Java, il demande le même genre de fichier plat, mais créé dans le dossier meta-inf. Sauf que, quand un Android en paquage ses applications, en fait, il va enlever le dossier meta-inf de l'APTA qui sera créé. Donc, du coup, le plugin n'est pas exécuté parce qu'il n'est pas trop bon. Donc, on utilisait Moquito, le dossier Moquito extension. Alors, Moquito, nous, on va un peu plus loin. On a toujours notre moqueur. On a un mécanisme de création de moque. Si jamais vous voulez jouer et pas utiliser Objenesis, parce que c'est Objenesis qu'on utilise. On a un mécanisme qui gère les annotations, celui que vous avez vu déprécié dans le système de configuration. On a le mécanisme de nettoyage de StackRest. Typiquement, c'est intéressant pour ceux qui font des framework. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils ont leur framework, leur stack, on veut nettoyer la stack pour ne pas faire apparaître les choses du framework, histoire d'avoir la chose qui soit la plus claire possible pour diagnostiquer le problème d'un notebook. Parfois, c'est un problème, parce que le problème vient dans le framework. Donc, ça, c'est la même chose. Enfin, ça, c'est plutôt pour la gestion de cycle d'un plugin. C'est plutôt pour nous, mais ça peut servir pour en développer le framework. Alors, petit exemple sur l'annotation engine. Vous connaissez forcément AdMock, AdPy, etc. Donc, si on utilisait l'annotation AdDebis, pourquoi pas ? Il y a les fake, machin, etc. On pourrait configurer un mock comme on veut et étendre le comportement de Moquito avec d'autres annotations, je ne sais pas. Un JackMock soit supporté un autre framework d'injection ou ça peut être des raisons pour lesquelles on voudrait créer son propre login d'injection, de gestion d'annotation. Donc, l'interface, la notation AdMis, c'est celle-ci et voilà comment on va l'utiliser dans le test. Et là, pour ça, on veut juste créer un mock de dépendance. On a besoin donc d'étendre cette interface, cette annotation engine qui a une seule méthode, process avec la classe et une instance. La classe, on va la supprimer parce que je crois que c'est un reste de Moquito 1. On l'a gardé pour la compatibilité. Oubliez-la. Alors, c'est de la réflexion classique. Après, on récupère les files de la classe qui nous intéresse, de l'instance de test. On est en javis, donc on prend les streams. On filtre sur les champs qui ont la notation en demi. Et pour chaque field, ce qu'on va faire, c'est créer le mock qui nous intéresse. Là, on pourrait imaginer n'importe quel type de configuration. Là, j'ai pris le défaut parce que j'avais envie. Bref. Comme c'est un field et qu'il est peut-être privé, on le rend accessible. Et enfin, comme il peut y avoir des erreurs de réflexion, on met ça dans un trait cache. Et voilà. Votre test est capable de créer des mobs pour les applications en demi. Si vous créez dans un fichier plat, donc quitte à l'extension avec l'interface, et le fichier plat qui contient le nom qualifié de l'implémentation. Donc, ce mécanisme va remplacer le processeur par défaut. Ce qui a un inconvénient, un légère inconvénient, c'est qu'en fait, les annotations AXPY et AXMOX ne sont plus traitées. Parce que MyDemiAnnotationEngine, il ne connaît pas ces annotations-là. Donc, il y a une astuce temporaire, je vais vous montrer. C'est qu'aujourd'hui, si on reprend ce code, on va avoir besoin du mécanisme interne, ici, qui s'appelle InjectingAnnotationEngine. et c'est une API interne à Mokito qui va pouvoir gérer la triad. Par contre, comme c'est une API interne, ça peut changer. Alors, ce n'est pas terrible. Moi, j'ai envie de mettre en place une API, on va le faire sans doute dans le Mokito 2, une API qui permet de récupérer les composants par défaut, les lignes par défaut de Mokito. Histoire de pouvoir éviter d'avoir à taper dans l'API interne. Chose importante, maintenant, ce plugin, comme on a parlé d'Android tout à l'heure, on en reparle là. Une des grosses nouveautés de la version 2, mais qui n'est pas arrivée tout de suite, c'est le support de Android. Donc Android, bon, petite question, je pense que tout le monde connaît. Android Studio, donc, écrit deux types de tests. Il y en a un qui peut tourner sur la VM Java et l'autre qui va tourner sur le device ou l'émulateur. Alors là, on ne voit pas bien, mais en fait, en gros, ça, c'est comme ça que ça apparaît dans Android Studio. Il y a en vert, là, il y a les tests Android tests et les tests ici. Donc ces deux groupes de tests ont deux classes-places différents et on verra ça dans le Gradle. Donc typiquement, test compile, ce seront pour les tests qui vont tourner sur la VM. Android, test compile, pour ceux qui vont tourner sur l'éliminateur. Donc sur le fichier Gradle, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est pour les tests sur la VM. Et si on veut rajouter Android sur, pardon, Mokito sur l'éliminateur, il faut rajouter effectivement les dépendances pour le scope Android test compile. Donc notez bien que j'ai rajouté Mokito 2 parce que sinon, il n'est pas disponible sur le class-pass de test compile. et j'ai rajouté le plugin d'ExMaker. Notez aussi le fait que ce soit LinkedIn qui a repris NexMaker puisqu'il avait été abandonné, je ne sais pas pourquoi, bref, il était abandonné, LinkedIn a repris le flambeau. Par contre, on a sorti, donc dans la version 2.6.1, puisqu'on s'est groupé sur la 2.6.0 en forme de dépense ma même, on a sorti une alternative à d'ExMaker qui s'appelle Mokito Android. Cette version-là est beaucoup plus performante, elle offre beaucoup plus de fonctionnalités et surtout, il y a beaucoup moins de configuration à faire là-dessus. C'est-à-dire, on a juste à déclarer l'indépendance et ça marche. Elle est basée sur ByteBuddy Android et c'est vraiment la seule chose à faire. On a juste à déclarer cette version. Là, j'ai pris la 2.6. Dans l'effet, si on met 2.plus, ça suffira. Parce que ça va être à l'avoir les dépendances des versions supérieures à la 2.6. Alors, il y a encore des améliorations à faire, mais globalement, vous pouvez déjà l'utiliser. Ça fonctionne très bien. Autre très grosse nouveauté de Mokito 2, le support des classes finales. C'est encore en incubation pour plusieurs raisons. pour l'instant, pour l'instant, c'est disponible si on active un plugin. donc, comme je l'ai dit, c'était expérimental et incubating. Et il y a juste à créer ce fichier-là dans votre classe passe de test avec le texte MokMakerInline. Ça permet, pour cette classe qui est finale, d'avoir un comportement tel que vous le connaissez pour une autre. et de faire des assertions là-dessus. Typiquement, on retourne flou et en fait, avec le stub, on va retourner. Check. Bref. Ça fonctionne bien avec les classes du JDK. Vous pouvez MokPattern, par exemple, qui est une classe finale. Je vous conseille d'éviter, cela dit. J'en parle juste après. Il y a quelques classes qui ne fonctionnent pas, comme classe et string, parce qu'elles ont vraiment des comportements très spécifiques à l'intérieur en code native de l'AVM. Et on a déjà essayé de les moquer et là, par contre, ça fait planter l'AVM avec un beau sec-fault. Donc, on a retiré le support de ces classes-là. Bref. Donc, le warning quand même que je préfère rappeler qui est valable autant avec Mokito1 qu'avec Mokito2, c'est qu'il faut toujours questionner si moquer un type, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que quand vous moquez Pattern, Pattern, c'est pour les RegEx. On peut moquer et avoir des résultats qui vont fonctionner avec les mocs. Seulement, vous passez d'un JDK à l'autre, peut-être même d'une version mineure à l'autre, et il y a un bug ou un comportement qui a changé. Ça arrive. Eh bien, vos tests sont verts et pas la CI. Et c'est le même problème qu'il existe aujourd'hui avec une HMAP. Évitez de moquer les types dont vous n'avez pas le contrôle. Parce que leur comportement peut changer et vous ne le verrez pas dans vos tests. Le code de production qui sera exécuté ne sera pas celui de votre Mok. Ce sera le code réel. Et donc ça, vous ne le verrez jamais si vous moquez ces classes-là. Alors, est-ce que tout va bien ? Est-ce que je ne vous enleure pas trop ? Parce que là, on commence à attaquer sur des choses un peu plus sérieuses qui vont être comment on va créer les mocs. Alors, qui connaît ByteBuddy ? 1, 2, 3. Oh, tiens, je le connais, toi. Eh bien, c'est donc le remplaçant de Siglib. Siglib, pendant très longtemps, a été la librairie qui a été utilisée par tout le monde. Spring, Ibernet, etc. Elle a fonctionné pendant très longtemps. Ils ont fait un travail remarquable pour permettre à ces frameworks et à tout le monde qui s'intéressait à ça de créer des proxys et de générer du backcall autour de la veille. Seulement, Siglib avait de nombreux défauts. Problème de bridge méthode, pour ceux qui connaissent. Typiquement, c'est quand on a une classe qui en étant une autre avec, en changeant, en remanant de la variance au niveau du type de retour, le compilateur génère une méthode synthétique qui va prendre le même type que la classe parente histoire de pouvoir faire le linkage au moment du changement des classes. C'est spécifique, il faut vraiment connaître l'intérieur d'une classe, mais il y avait des problèmes avec Siglib de ce côté-là. Les annotations, ça c'était un problème avec Spring et avec Mockito. Typiquement, quand on avait un mock ou que Spring voulait moquer une classe qui était ad transactional au niveau de la méthode ou au niveau de la classe, Siglib ne connaissait pas les annotations. Donc du coup, quand il réécrivait la classe, il écrivait ça sans la notation, ce qui posait problème pour plein de choses pour plein de frais morts, pour nous, pour Mockito, pour Spring et Mockito. Ensuite, il y avait des problèmes de fuite mémoire, il y avait d'autres problèmes aussi, aucun mainteneur, le nombre de fois où j'ai dû aller sur Sourceforge ou sur CES pour essayer de voir s'il y avait des choses à faire. C'était un vrai problème. Donc du coup, après un petit moment à étudier, il y a un beau post sur Stack Overflow là-dessus, à étudier les alternatives, Java 6, pardon. à étudier Java 6, entre autres, qui était la grosse concurrence à l'époque, mais ça ne nous satisfaisait pas parce que il y a des gros bugs sur la gestion du bytecode, sur les bridge methods aussi. On n'était pas satisfaits. et finalement, on a rencontré un mec qui s'appelle Raphaël Winterhalter, qui est allemand, qui bosse je crois en Suède maintenant. Il a vachement beaucoup bossé là-dessus et il nous a proposé sa librairie, ByBuddy. À l'époque, c'était encore relativement petit, donc on a pas mal travaillé pour améliorer ça. Et on a décidé de faire part de se débarrasser de Siglib. Donc Mokito 1 est toujours basé sur Siglib et il y aura toujours des problèmes liés à Siglib, par exemple des exceptions de code génération, etc. Mokito 2, on a fait le changement et l'un des trucs intéressants avec ByBuddy, c'est que c'est une API qui est basée sur Builder, donc c'est une API qui est vraiment orientée développeur, c'est assez moderne en fait en API. Par contre, c'est quand même, ça touche quand même à du bytecode, donc il faut quand même connaître un petit peu à ce qui se passe sous le capot. Pas autant qu'avec ASM, mais ça demande une certaine de connaissances. Donc ça, par exemple, c'est notre éminérateur de bytecode pour Mokito, la manière dont on configure. Donc, il y a un bloc de configuration de classe et un bloc de configuration du classloader quand on va charger la classe. Pour aller un peu plus loin, si on prend le bloc en entier de génération de la classe, c'est-à-dire qu'il va générer le binaire de la classe, on va donc commencer par déclarer le fait qu'on veut une sous-classe, donc, c'est le type de modification qu'on veut. On va déclarer quel type, comment il va s'appeler plutôt, donc ça, c'est la méthode et elle contiendra Mokito Mok. Si vous faites Get Class sur un Mok, vous verrez Mokito Mok. Avant, vous verrez Unhanced Basically. Unhanced Basically. Juste comme ça, je me sens bien. Ce qu'on va éviter, c'est de toucher aux méthodes Groovy. Groovy, ils font un petit peu des choses particulières aussi au bytecode et on évite de toucher à ce qu'ils font parce que finalement, ça embête plus dans les tests que de moquer ces méthodes-là. Comme je l'ai dit, ByteBody gère les annotations, donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va copier les annotations du type qu'on veut moquer. On va récupérer aussi les interfaces. Ça, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez dans Mokito.moc, c'est le type de la classe et ensuite, vous avez un builder aussi qui s'appelle Wivesettings. Vous pouvez passer des paramètres différents et parmi ces paramètres, on peut rajouter des interfaces au Mok. Donc, ces interfaces-là seront rajoutées dans le Mok, ici. Là, cette petite partie, c'est là où on va intercepter les appels qui sont faits au Mok et les dispatcher au bon endroit. Donc, ça, c'est le dispatcher, c'est une classe à nous et c'est une méthode qui va utiliser les annotations parce que ByteBody fonctionne les annotations. On va voir ça tout de suite après. Ensuite, après, il y a quelques modifiers et là, Include Receiver, c'est juste une technique pour récupérer les annotations sur la méthode. Mokito a un fonctionnement spécial sur les méthodes H. Couls, donc, elles ne sont pas vocables et le Mok renvoie vers des implementations spécifiques. ça, c'est pour gérer la serialisation s'il y a besoin. Et enfin, pour le contrôle du Mok, en fait, il faut pouvoir injecter l'intercepteur et on le fait, on définit un field et une interface spéciale qui s'appelle Mok Access qui va nous permettre d'accéder à ce field sous la forme d'un binama. Donc, comme j'avais dit, on allait voir les intercepteurs. Le dispatcher, il est là. Donc, en fait, c'est une classe à nous et comme tout fonctionne avec des annotations, en gros, il n'y a pas besoin d'implémenter des méthodes ou une interface. J'arrive dessus un peu plus vite. Donc, ça, c'est la méthode qui va nous servir à faire la plupart des interceptions. Donc, c'est une méthode nommée n'importe comment. On a choisi intercept supercollable. C'est-à-dire que comme c'est une sous-classe, on doit intercepter la méthode de la classe parente. On récupère les champs qui nous intéressent, donc le Mok, l'intercepteur, qui a, enfin, quelle est la méthode ? C'est un objet d'interface, ici. Les arguments et enfin, un mécanisme pour appeler la super méthode si jamais il y a deux ans. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans Mokito, vous pouvez faire invoke concrete method. Je ne me souviens plus de l'API, mais on peut invoquer le code concret d'un autre. C'est intéressant, typiquement, pour les spy. de l'intercepteur. c'est juste une petite garde, pas très importante. Là, par contre, c'est là où, en fait, l'intercepteur, en fait, va rediriger vers le code propre de Mokito. On va passer le Mok, la Rokunington, etc. Donc, après, je ne vais pas aller dans les détails de Mokito plus loin que ça, mais c'est à peu près l'idée. Et pour les méthodes abstraites, on a le même mécanisme. On va récupérer donc les champs et on va renvoyer vers l'intercepteur à la différence qu'ici, on ne pourra pas appeler le code super parce qu'il n'est pas défini. Il n'y a pas d'implémentation complète. Donc, au final, Mokito 1 et Mokito 2 utilisent tous les deux le même mécanisme. C'est-à-dire, ils créent une sous-classe pour le Mok et elle sera instancée par Ougénesis. C'est le plugin par défaut, objecte un instantiateur, un Mok instantiateur. Donc, si on schématise ça, quand on fait ça, c'est notre type à moquer. On crée une sous-classe et on la renvoie. Pour les Mok finales, pour un Mok de classe finale. Le problème, c'est que Finales n'autorise pas d'étendre un objet. Donc, comment on va faire ? PowerMok, par exemple, comment il s'en sort PowerMok ? Il va utiliser, vous avez déjà vu ces annotations, prépare for test avec un tableau de classe à modifier. Le runner qui va lancer le test dans un classloader spécifique. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une classe finale. Le nouveau classloader qui est créé par PowerMok, qui est valable pour le test uniquement. Qu'est-ce qu'il va faire ce classloader ? Lui, il va recharger la classe ici qui a été créée. Donc, il va récupérer le binaire de la classe. Il va modifier entre autres le binaire de la classe et retirer les modifiers finales sur les méthodes et sur la classe. Et ensuite, c'est tout bon. On peut moquer de manière classique la classe dans ce classloader là uniquement. A la fin du test, le classloader passe à la trappe et il est perdu. Sachant qu'un classloader est un objet coûteux à créer dans une JVM, ça peut expliquer pourquoi vous ne prenez plus de temps à exécuter vos tests avec PowerMok et les problèmes de mémoire aussi parce qu'une classe est chargée deux fois, le test est relancé dans ce classloader. C'est une vraie machinerie. Alors, c'est incroyable l'ingénierie qui a gagné, mais c'est quand même pas idéal. Donc, ce n'est pas l'option qu'on a voulu. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps à trouver une solution qui nous paraissait plus viable pour les classes finales. Nous, ce qu'on a choisi plutôt finalement, c'est de passer par un agent. C'est toujours incubating. Alors, l'agent, ça se base toujours sur ByteBuddy. C'est assez simple de récupérer un agent. Il y a certaines VM qui ne sont pas supportées parce qu'il y a des problèmes de droit avec certaines classes qui font partie de Sun. Certains libraient les intègrent directement mais elles n'ont peut-être pas le droit parce que le code source est protégé. Donc, il a fallu réécrire une partie de ces choses-là. L'impact, c'est que certaines VMs sur Windows ou des fois Eclipse qui modifient certaines choses empêchent cet agent de fonctionner correctement. Alors, comment ça se passe ? Donc, on reprend notre bootcode là, tout simple. C est toujours une classe finale. on appelle toujours la méthode MOC et surtout, en fait, là, c'est Mokito. Ça représente la librairie. Et on a déclaré le fichier plat MOCMAKER avec dedans MOCMAKER tout ça, ça tourne dans une JVM. Mokito va d'abord installer un agent qui lui appartient et qui le contrôle. Donc, c'est cet agent-là. C'est pas mal de code. Donc, si on découpe un peu ce bootcode, en fait, on va voir que là, c'est toujours Baybody qui va découvrir la virtue de machine sur laquelle il tourne. c'est faisable, il y a un code qui existe depuis très longtemps, c'est pas illégouté. Et il va aussi vérifier si la VM est capable de retransformer les classes. Certaines VM n'ont pas cette facilité-là. Retransformer les classes, c'est-à-dire modifier le code de la classe qui est déjà chargée. C'est ce que font par exemple vos agents comme Binatras, etc. Comme ils s'appellent Dynamics ou encore d'autres librairies qui fonctionnent avec des agents. Ensuite, on va utiliser une technique qui va nous permettre d'ajouter au classloader au bootstrap, au chargement du bootstrap un genre particulier qui contient une seule classe de moquito et cette classe-là va nous permettre de moquer les classes de la JVM. Typiquement, les classes dont je parlais, patterns, etc. parce que sinon, on ne pourrait pas moquer toutes les classes. Bref, ça, c'est le code qui fait l'injection et qui vérifie que ça fonctionne. si on reprend le petit schéma, ce que va faire le moquito, c'est qu'il va indiquer à l'agent de modifier C pour injecter, tisser le mécanisme, l'intercepteur dans la classe C. Donc, en fait, finalement, c'est comme tous les autres frameworks de performance. Ils vont rajouter un petit bout de code qui permet d'instrumenter la classe. Seulement, là, le but, c'est pour les tests. Donc, voilà l'intercepteur qui sera ajouté dans la classe C. Dans le mockmaker, quand on crée la classe, on va appeler cette méthode-là mockclass et elle se découpe de la façon suivante. Ici, on va identifier qu'est-ce qui est compatible avec mon quito et avec ce mode de fonctionnement là avec un agent. Donc, typiquement, modifier une méthode abstraite, on ne pourra pas ajouter de bytecode dans la classe C. la VM ne l'autorise pas. Pas encore. Peut-être plus tard, un jour. Également, le mode sérialisable, dans le moquito, on peut modifier, on peut rendre une classe sérialisable. Seulement, ça, ce n'est pas possible avec une classe finale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut rajouter l'interface sérialisable et ça, ce n'est pas possible quand la classe est déjà chargée dans la VM. On peut transformer, modifier des choses dans le code de méthode, mais on ne peut pas modifier l'héritage d'une classe. Donc ça, ce n'est pas compatible. Il y a d'autres avec lesquels qui ne sont pas compatibles. On ne peut pas moquer évidemment des arrêts, des types primitifs, bien entendu. Ça, c'est ce qui lance l'instrumentation. Dans les faits, ça revient à instrumenter, à lancer cette ligne de code, instrumentation.re-transform classe. Mais là, c'est la VM qui va appeler une méthode qu'on va voir juste après. Et enfin, si la classe, c'est effectivement une interface, parce que ça doit fonctionner pour les interfaces et les classes abstraites, il faut pouvoir passer en fallback sur le mode de subclassing qu'on a vu juste avant. Donc, la méthode transform, ça, ça fait partie de l'API de la JBM, du JDK. C'est une des classes, cette classe-là, c'est java.langue.instrumentation.classfet.transformer et elle a une méthode qu'il faut implémenter, c'est la méthode transform. Donc ça, c'est une pure JDK. Ensuite, le code à l'intérieur, ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, la première petite chose, c'est de savoir est-ce que le type doit être transformé ? Est-ce qu'il a déjà été transformé ? Typiquement, ça, c'est déjà transformé. Exclude, c'est les classes dont j'ai parlé. Class, String et puis encore quelques autres types. Enfin, là, c'est là où on va déclarer ce qu'on veut retransformer. Encore une fois, on utilise ByBuddy qui est basé sur des builders. On va regarder un peu plus comment ça se passe à l'intérieur. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est redéfinir le type qui est passé. Donc, ça, c'est passé dans un état de transform. Et on va dire où est-ce qu'il faut chercher le Bytecode. Le Bytecode, là, c'est l'API transform qui nous donne. C'est un arrêt. Et ça suffira pour ByBuddy. Cette API est basée sur des visiteurs un petit peu qui permettent de descendre dans un arbre de la classe. Et on va avoir des objectifs que celui-là qui vont permettre de modifier le code ou des maîtres. C'est-à-dire, qu'ils vont lire le code et ils vont réémettre les données derrière les badcodes derrière. Donc ici, dans l'occurrence, pour le paramètre WritingVisitor, il y a un petit bug dans la transformation. C'est que quand vous compilez avec-parameters pour garder les noms des attributs des paramètres dans vos méthodes, et bien, en fait, quand on retransforme, ça, c'est perdu. Donc, on a créé un petit Workaround qui permet de recharger le Bytecode depuis la classe même pour le recharger dans le manque. Sinon, ça ne marche pas. C'est une des raisons pour lesquelles c'était en incubating et ça, on l'a découvert après. Donc, il fallait le savoir. Bref. Là, c'est la partie qui va vraiment instrumenter le code qui nous intéresse. Ce n'est pas trop psy. Il y a beaucoup de codes. Désolé. Donc, en fait, qu'est-ce que ça fait là, si je lis, c'est advice.withkustommaping. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va définir un mécanisme qui va binder sur la méthode qui nous intéresse et on va définir les méthodes qui sont moquables à cet endroit-là. C'est juste que ça nous permet de matcher les méthodes qui sont intéressantes à redéfinir pour nos vitaux. En gros, on veut que ce soit un appel virtuel. Virtuel, ça veut dire pas les constructeurs, pas les méthodes statiques, pas les méthodes privées, etc. On ne veut pas que ce soit des méthodes bridge, ici. On ne veut pas que ce soit les méthodes hashCode et equals, parce qu'il y a encore des choses particulières. Et on ne veut pas le finaliseur par défaut, par exemple, dans object. Object. On ne veut pas non plus toucher aux méthodes de package privées de Java, enfin du JDK. Ça, ça fait partie du bon fonctionnement du JDK, sinon ça pose problème. Ça fait partie des choses comme ça. C'est exactement ce que je disais. Et voilà, enfin, on va pouvoir faire la même chose sur EasyQuash nachCode, on va rediriger vers une imprémentation spécifique avec equals et nachCode. Enfin, on va retourner le bytecode, le tableau de bytes à l'API, enfin, à transform, avec l'API d'un agent. Je pensais avoir mis les annotations parce que c'est met method advice qui, effectivement, utilise le même mécanisme que tout à l'heure, c'est-à-dire avec des annotations, seulement comme c'est de la transformation et on fait ce qu'on appelle une instrumentation, on fait de l'inlining, c'est-à-dire qu'on va mettre du code dans la classe qui nous intéresse et ça utilise des annotations différentes qui sont toutes basées sur les advice. J'ai oublié la slide. Désolé. Donc, tous ces changements, il y en a encore qui arrivent petit à petit dans la version 2. alors la question qui peut interroger peut-être beaucoup de monde, entre autres, c'est le release model de Mokito. On a toujours des questions là-dessus de notre côté. Pourquoi ? Parce que, en fait, tous les projets doivent être délivrés, mais en fait, quelle stratégie prendre en fait ? Et ça, ça va dépendre du projet. La cadence aussi, parce que quand on met à jour, ça va peut-être embêter les utilisateurs, peut-être pas, peut-être qu'il y en a qui sont chauds comme la braise et qui ont envie d'avoir la dernière version mineure, voire la bêta. Quel canal utiliser ? Vous connaissez Bintray, mais sur Maven, c'est peut-être plus stable. Quel canal utiliser ? Et enfin, pour quels utilisateurs ? Donc, c'est ceux qui sont utilisés par quel canal. Ceux qui veulent utiliser, qui veulent avoir des builds stables. Ceux qui font des analyses de dépendance vont devoir être embêtés par des releases un peu fréquentes. Tout ça, c'est un petit peu dur à gérer. Alors, c'est un problème dans un projet business et c'est aussi un projet dans un projet open source. Par exemple, Mukito, c'était hyperactif en version 1. On était au taquet. Après, un peu moins. Il y a eu toujours des releases, mais ce n'était pas ça. Et il y a des raisons multiples. Il y a la santé, il y a le job, il y a le temps, les enfants, le sport, etc. Ou encore autre chose. Ouais. Comment il y a aussi un problème de responsabilité qui est vrai dans les projets business comme dans les projets open source aussi. Comment être indépendant d'une personne qui est un pôle de compétence et quand cette personne n'est pas là, on fait comment ? Typiquement, celui qui possède les identifiants pour faire les releases, comment on le fait ? On a trouvé une solution entre autres, c'est d'écrire un bot qui est capable de faire des releases pour nous et de les déployer sur le bot. Donc, lui, il a les identifiants, le bot, pour faire ce travail-là. Pendant que nous, on peut se focaliser sur les contributions, les reviews, etc. Donc, comment ça fonctionne ? Quand on pousse un changement, typiquement celui-là, sur le remote, on va envoyer ça sur GitHub, GitHub ADHook, qu'on a configuré avec Travis. Et typiquement, sur certaines branches, en gros, par exemple, cette branche-là qui est une branche de release, le job gradle, va identifier que c'est une branche où il peut faire une release, qu'il y a bien un changement par rapport à la release d'avant. Et dans ce cas-là, il va générer tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la release note, déployer les bonnes choses sur les ripos intéressants, comme bit-trade, etc. Et ça, ça nous sauve de tout ce travail répétitif de release. Alors par contre, le problème, c'est potentiellement ici. Pourquoi ? Parce que on a... Quel est le niveau de change qu'on veut avoir ? Aujourd'hui, avec la bêta, c'était très intéressant. Je vais en parler après. Aujourd'hui, maintenant qu'on a une version stable, c'est à voir parce qu'on peut livrer très facilement des améliorations d'API. Mais, ça implique beaucoup de changements et beaucoup de petites releases. Donc, c'est plus dur à suivre. Bref. Donc, si je reviens sur mon sujet, quand on a une feature qui arrive sur une pull request, ici, on va l'amerger avec le bouton pull request et, pareil, GitHub va identifier que c'est emergé sur une branche relisable parce que sur le pull request c'était pas relisable et va donc performer le done. c'est hyper intéressant de fonctionner avec le mode pull request de GitHub. Maintenant, au boulot, on est passé là-dessus aussi et c'est vraiment génial pour traquer les changements pour faire de la review et pour livrer beaucoup plus vite des fonctionnalités uniques sans mélanger le code. Donc, c'est très intéressant. Bref. Le bot, il répond à cette question-là. Comment délivrer aux utilisateurs qui subissent un bug ? On a pu être capable de livrer très vite des fixes sans se poser la question du bot juste en emergent une pull request. Donc, ça, c'est assez génial. On a pu aussi délivrer quelques nouveautés, des nouvelles APIs très très vite sans, enfin, avec un clic. On a pu, par contre, rencontrer aussi des problèmes des fois sur la release. Le script ne passe plus, il y a eu un changement par exemple, des certificats ou des choses comme ça. le fait de reliser souvent et on a un pipeline de déploiement, ça nous permet d'être sûr que le pipeline de déploiement est toujours opérationnel. En fait, dès que ça ne marche pas, c'est la nouvelle priorité. On ne peut pas travailler si on ne peut pas délivrer. donc du coup, ça, ça nous permet d'être sûr qu'on peut distribuer Mokito comme on veut. Enfin, un truc intéressant, enfin en particulier quand on était en période de bêta sur la version 2, c'est qu'on livrait des versions bêta et on a fait pas mal de changements d'API et certaines personnes, certains contributeurs ont fait des retours très rapidement parce que les binaires étaient disponibles sur Meuven. ça en a peut-être énervé certains. Ceux qui ont vu la liste de bêta très longue, je les comprends. Mais en tout cas, ça a permis de voir, d'avoir des retours sur ce qui était développé en cours. Donc, les problèmes, comment garantir la compatibilité parce que si on déploie vite, il faut être sûr que quand on merde la pull request, ce soit du code qui soit réto-compatible avec la version d'avant sans casser les builds de tout le monde. Donc, typiquement, les codes review nous ont énormément aidés. Énormément, énormément aidés. Aujourd'hui, on ne peut pas permettre de merger du code qui va casser une fonctionnalité, un comportement, une API et la rétro-compatibilité est super importante. Donc, typiquement, ce n'est pas parfait mais ça permet de sauver de beaucoup de choses de bugs qu'on n'a pas vus. Il y a toujours des tests, bien sûr. Vous faites comment puisque vous êtes tous à distance ? On est tous à distance. Comment vous faites pour faire des codes recues comme ça à distance ? En fait, tu as déjà travaillé avec GitHub ? Oui. En fait, c'est simple, on propose, on a un canal de discussion déjà et après, on a les reviews. il y a des reviews qui sont là et sur les API, on demande toujours un reviewer. Donc, du coup, on évite d'émerger déjà du code sans qu'il y ait une review. Et puis, même, c'est beaucoup plus sûr. Il y a un côté aussi d'implication. Si on fait ça en mode cow-boy, on se fait taper dessus après par les autres. Donc là, en fait, il fait une demande de personnes pour la revue et après, il va sur le code et il lit ton... Oui, il lit le code, en fait. Et puis après, ils analysent, ils disent, ils remarquent, là, ce type-là, on est en train d'indiquer un type interne, etc. C'est des exemples comme ça. Là, ce type-là, il n'est pas disponible dans cette API-là. C'est une revue croisée, en fait. On ne fait pas, on n'est pas en croisée. Non, non. Tous les gens en revue en même temps, je ne sais pas c'est-à-dire que toi, quand tu veux remonter, tu appelles quelqu'un qui revoit ton cœur ? Il est listé, en fait. Oui, il est listé. Il est listé et puis après, tous les gens qui veulent le faire peuvent le faire. On a eu certains contributeurs qui étaient assez chauds comme la Brèze aussi, qui ne font même pas partie du projet, qui nous ont fait des retours dans la API. Et ça, c'est aussi intéressant. Après, on peut être d'accord ou pas avec le review. Voilà pour l'interruption. Mais donc, les codes review, c'est franchement génial. Et ça permet des fois de redisigner les API. Des fois, on n'a pas des noms de méthode, des choses comme ça. Ça, c'est intéressant. Par contre, ce que ça ne résout pas, ce que je parlais, c'était la fatigue des mises à jour. On parle de JS fatigue. Là, on peut parler peut-être de Moquito fatigue parce que pour ceux qui mettent à jour régulièrement, qui veulent avoir des versions stables et ne pas mettre un wildcard avec plus, c'est un vrai problème parce qu'ils ont besoin de traquer les changements, identifier ce qui a changé, est-ce que ça va péter leur bille de test, est-ce qu'ils vont passer du temps pour ça ? C'est plus dur. Je suis totalement d'accord. On n'a pas encore trop de solutions. On est en train d'évaluer à la limite d'autres manières ou d'autres... Comment relier le cycle, quelle cadence utiliser. Bref. Donc là, typiquement, le release model a été débattu vivement dans la poulotrice 618. Si vous voulez vous y mettre vous aussi, venez nous rejoindre à nous. C'est génial. Il y a de tout. Bref. C'est ce que nous voulons améliorer et nous le ferons dans le temps. Pour info, le code qui permet de faire ces pipeline de billes il est lentement extrait de notre bill, de notre bill Gradle pour en faire quelque chose, une dépendance Gradle qui sera disponible pour tout le monde. On verra comment ça se passe. Comment on y arrive. Enfin, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur ? J'ai listé quelques petits trucs. Typiquement, ce qui est sûr, c'est qu'avec nous qui toterons, on sera avec Java 8. Donc, on abandonne Java 6 et Java 7. Ce qui veut dire qu'on aura accès à des nouveaux types comme Stream et Optional dans l'API des matchers. on aura bien sûr accès aux APIs et donc du coup accès à l'API d'un réflexion qui était mis à jour en Java 8. Truc, chose importante, comme vous avez entendu parler du JDK 9, j'imagine, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Pour l'instant, ça marche, mais pour les choses plus spécifiques, au niveau du bytecode, il faut attendre à SM6 qui n'est pas encore relisé à SM6. C'est un peu la librairie binaire de facto standard pour tout ce qui est manipulation de bytecode de très bas niveau. En gros, vous écrivez de l'assemblure. Et cette version-là, ce sera celle-là qui va supporter Java 9, mais elle n'est pas encore sortie bien sûr parce que le JDK n'est pas encore relisé. Et en fait, il y aura potentiellement des problèmes avec JSO. On ne sait pas encore. Pour l'instant, on sait que ça fonctionne quand on a un module anonyme. On verra plus tard quand on aura à gérer les modules vraiment. Donc ça, c'est un peu une surprise, surtout que c'est sur du temps libre. Donc je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup passer à passer sur Java 9. Bref, possiblement, on déprécierait Wenzen au profit de Given ou les Returns. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il me semble que ça fait plus sens de réfléchir en mode BDD quand on écrit un test. On a un comportement à tester et avoir le vocabulaire qui permet d'exprimer ça autour des MOOC. Ça nous a semblé assez intéressant. Donc ce sera possiblement une des choses qui va peut-être marquer Monkito 3. Et voilà. C'est fini. Il y aura peut-être d'autres choses, bien sûr, dans Monkito 3. À vous de nous dire. Faites une pull request sur Monkito 3. Mettez une issue. C'est aussi important. Contribuez. Et est-ce que vous avez des questions ? Oui ? J'ai une question pour savoir avec quoi vous testiez Monkito. Est-ce que vous testez Monkito ? Oui. On utilise Monkito à l'intérieur de Monkito. En fait, on a toute une catégorie. En fait, on a deux types de tests. Alors, on a juste pour, entre parenthèses, on utilise JUnit. Il faudrait qu'on passe un peu plus de temps sur TestMD, mais ça c'est autre chose. Donc, on a deux types de tests. on a les tests unitaires et des tests, entre guillemets, d'intégration ou d'acceptance qui représentent, en fait, la manière dont on va être intégré. C'est l'expérience utilisateur. Donc, c'est comment Monkito va être utilisé par un utilisateur final. En gros, quand on tape monkito.moc, on va tester ces comportements-là et qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'utilisateur quand on utilise Monkito. Et là, du coup, ça va être ce qui va tester l'expérience utilisateur ces tests-là. Typiquement, quand Monkito fail pour une raison ou pour une autre, il faut que les messages soient hyper descriptifs qui puissent donner une astuce pour dire « Eh oh, attention, ton spy, tu ne peux pas l'utiliser quand tu es dans une... » quand c'est une classe qui est privée avec un constructeur non par défaut. Ça peut être des petites choses comme ça qui sont possibles. Et toutes les mocs, toutes les méthodes, toutes les tests unitaires font la même chose mais on doit un peu plus dans le détail et on sera un petit peu moins axés sur l'utilisabilité de Monkito. Question ? Monkito 3, j'avais un œuf, un bac de ligne, vous avez faim ? J'en ai une. Oui. En janvier, il y a des interfaces fonctionnelles et du coup, si il y a simplement une interface fonctionnelle, est-ce que ça ne va pas plus vite directement de faire avec une lambda plutôt qu'avec un mot ? C'est vrai. Moi, je suis... Alors, ça dépend si c'est une... Des fois, ça peut avoir du sens d'utiliser une lambda uniquement. Oui. Dans ce cas-là, ça peut être très intéressant surtout si le code est hyper simple. Si tu n'es pas... Si ton objet est un peu plus gros, peut-être qu'effectivement Monkito serait intéressant. Personnellement, moi, je ne suis pas... J'aime bien Monkito mais je ne suis pas... J'essaie de viser le code qu'il n'utilise pas. pour une raison très simple. Ce n'est pas parce que Monkito est mauvais mais c'est parce qu'en fait j'ai l'impression que ça a créé des objets trop gros en fait et les objets de notre code métier. D'ailleurs, quand on crée un objet avec J2E, avec Spring, etc., on injecte, je ne sais pas, j'ai déjà vu du code avec 20 dépendances. Ce n'est pas possible. 20 dépendances dans un objet mais ce n'est pas du design objet, c'est du procédural. On a juste à faire import script.sh et ça fait la même chose. Et ça, pour moi, ce n'est pas le problème de Monkito mais c'est un problème que Monkito ne résout pas. Et si je dis que je préfère ne pas utiliser Monkito, c'est parce qu'en fait ça réduit la taille des objets d'avoir des objets plus petits. C'est très bon. et effectivement, ça, c'est un cas parfaitement adapté pour ça. C'est une autre question. C'est plus sur le release management. Oui. Donc, tu as fait un truc justement avec un bot qui va plus exactement sur Maven. Ça, c'est bien. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que dans le code source de Monkito, il y a des identifiants pour publier ou comment on va passer pour basquer ça ? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si vous avez entendu au fond. La question, c'est avec le bot de release, est-ce qu'on a les identifiants qui donnent accès à Maven ou à Bintray dans le code source de Monkito ? C'était ça la question et la réponse est non. C'est ça. En fait, on a eu des bugs de sécurité effectivement. On a eu des bugs de sécurité qu'on a identifiés où n'importe qui qui faisait une pull request sur Monkito pouvait publier son artefact à lui et qu'il pouvait prendre de n'importe où. Pourtant, nos identifiants n'étaient pas en clair. On utilise Travis et Travis, en fait, a un mécanisme de clé privée et clé publique. Un mécanisme de décryptage. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décrypter des variables, un ensemble de variables qui sont conflictées dans la configuration du job Travis et il va les décoder et donc les passer au build qui tourne côté Travis. Donc Travis, lui, aura les builds mais il y avait quand même un bug de sécurité parce qu'en fait, ces variables-là, elles étaient quand même disponibles au moment du run. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté Travis et ils ont mis à jour certains mécanismes de sécurité. Du coup, maintenant, les variables qui sont importantes, tels que les tokens de publication, etc., ou les build-pass, sont uniquement côté Travis, ils n'existent même plus dans notre plan. Donc ça, je t'invite à jeter un nez sur le code de Kito, enfin la partie de Realize qui est quand même tout fume. Je ne suis pas encore un fan de la partie Realize avec Gradle mais c'est encore un autre sujet. Une autre question ? Yes ? Oui. Il s'agit d'un design qui est en iPhone maintenant. Est-ce que vous avez des trucs qui vont faciliter la vie ? JUnit 5, on n'a pas trop trop travaillé dessus parce qu'en fait, ils ont, en fait, c'est même plus JUnit, ils appellent ça Jupiter et ils changent tous les trucs. Donc c'est-à-dire que les rules, ça n'existe plus, les runners, ça n'existe plus. Ils ont des Extortion Points. On n'a pas encore trop regardé. C'est vrai qu'après, le temps fait défaut, en fait, surtout qu'il y a plein d'autres choses à faire sur Moquito. Je sais qu'ils avaient eux-mêmes fait une extension Moquito, l'équipe de JUnit. Je ne sais pas trop, trop où ils en sont. Je sais que leur technique, c'est de pouvoir injecter des mocs dans une méthode de test. On pourra écrire une méthode de test shul, etc., behave like that, et en paramètres atmoc, moc1, moc2, etc. Et donc, du coup, cette extension-là injecterait directement ces mocs dans la méthode. De notre côté, on n'a pas trop travaillé, on a prévu, en fait, on est en train de travailler à la mise, à la disposition d'une API un peu plus publique pour permettre au framework de s'intégrer dessus. Peut-être que c'est nous qui a un tag de cette API, mais ce qui est important, c'est que cette API soit publique et que ce ne soit pas une API interne, en fait, qui peut changer dans tous les cas. Si vous utilisiez PowerMock, par exemple, je change de sujet légèrement, mais si vous utilisiez PowerMock, il y a eu de nombreuses incompatibilités parce que PowerMock utilisait des types internes de Moquito qui étaient dans le package internal. Et donc, du coup, comme il faisait appel à ces types-là, quand nous, Léon, on l'échangeait, la release était plus disponible, plus marchait plus. Donc, il fallait du travail du côté PowerMock pour gérer ça. Là, avec ces nouvelles APIs publiques, on espère pouvoir faciliter aussi le passage ou l'ajout d'un support en version 5. Mais c'est dans notre... c'est dans la tête. Merci pour la question, c'est une bonne question. Une autre question ? Pas les soirs ? Si vous voulez, on pourra continuer à poser des questions et échanger lors du pot. ? Merci.